Bonjour Vivian. Bonjour. Ça va ? Très bien. On est à l'aise, on est chez toi, il y a du soleil, tout bain. Voilà, c'est la gomme. Voilà, c'est la gomme. On est chez toi parce que bon, j'ai été assez séduite par ton film, Yandam, que je suis allée voir il y a un mois, plus ou moins, au ciné Le Parc de Charleroi. L'idée c'est un voyage que j'ai fait au Burkina Faso pour aller donner cours. C'est ça. Voilà. Et donc là j'ai rencontré des gens très très chouettes et tout ça. Et j'ai pu aussi observer pas mal de... la vie burkinabé. À Ouagadoudou, il y a une dizaine d'années. Voilà. C'est ça. Et donc les Ouagalais sont des gens très 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 chaleureux, très sympathiques. Et malheureusement j'ai pu observer aussi qu'il y avait pas mal de blancs qui en profitaient et qui profitaient de l'espoir de certaines jeunes femmes de venir en Europe et d'avoir une vie meilleure et qui en profitaient, leur faisaient des belles promesses. Et de toute évidence, on ne les amenait jamais en Belgique. Et je trouvais ça un peu glauque. Et c'est vrai que moi-même j'aurais pu, à un moment donné, être séduit par ces jeunes femmes qui sont charmantes, qui sont pleines de bonne volonté et tout ça. Mais j'aurais pas pu en profiter parce que, au-delà de leur beauté plastique, il y a vraiment un truc qui est de l'ordre de l'abus. Si on profite de cet espoir qu'on représente pour ces jeunes femmes, on est vraiment une crapule. Et c'est là que tu as rencontré ton actrice, Clarisse Tabsoba ? Alors, c'est là que j'ai rencontré l'actrice, avec laquelle j'ai vraiment sympathisé. Très fort. Non, mais pas au point que tu sous-entends. Je ne dis rien du tout. Mais sympathisé, vraiment, oui. Mais elle participait à un atelier théâtre à Ouagadougou. Et donc les étudiants, parce qu'ils étaient allés donner cours, les étudiants avaient dit « Ah bah tiens, on va aller choisir des jeunes comédiens ». Et puis elle est arrivée, et il y en avait pas mal d'autres. Et puis elle, je trouvais qu'elle avait une vraie sensibilité et une vraie qualité d'écoute. Ce qui n'est pas toujours évident. On demande souvent dans la diction africaine d'en rajouter un peu, de jouer très très fort les sentiments. Elle, elle était sincère. Simple et sobre. Et puis dix ans se sont écoulés. Et j'avais gardé des contacts un petit peu, comme ça, avec des élèves, des trucs. Et puis elle, je me dis « Bah tiens, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit « Bah tiens, je vais quand même la contacter ». Et par chance, elle vivait en France, elle s'était mariée en France. Et elle avait eu une petite fille. Et donc c'est chouette, parce qu'avec le petit budget que j'avais, je ne pouvais pas lui payer un billet à l'air-retour Ouagadou. Donc du coup, elle est venue, on a fait le casting, etc. Le pitch, c'est un vétérinaire qui est marié. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il est coquin ? Le vétérinaire, il est marié, il est plein de bonnes intentions. Parce que sincèrement, il s'occupe d'une petite association d'aide à l'Afrique. Ça, c'est pour le côté officiel. Il s'ennuie un peu, il a une vie un peu monotone, comme on a souvent un peu nous tous. Et au-delà de cette association d'aide à l'Afrique, il a aussi une manie qui est d'aller surfer, de se faire un petit peu fantasmer derrière l'écran de son ordinateur. et de flirter par Internet avec des jeunes africaines. Et puis, tout se passe bien. Enfin, il trouve un espèce d'équilibre là-dedans. Jusqu'au jour où il y a une jeune burkinabée qui débarque et qui lui dit « Je suis là, vous m'avez dit que vous m'aimiez, ben je suis là. » Et le problème, c'est qu'il est marié. Et donc, ça devient vraiment une catastrophe. Mais, éthiquement, il ne peut pas se permettre de la renvoyer, de lui dire « Casse-toi, je ne t'ai rien demandé, tu dégages. » Il est mal pris, il est dans un espèce de paradoxe. Donc, il va essayer d'arranger plus ou moins les bidons en lui laissant, comme il dit, la possibilité de se retourner. Il dit « Je te laisse le temps ». Il la loge dans une caravane. « Je vais te faire passer pour une stagiaire vétérinaire. » Et puis, après, tu verras, tu trouveras une solution. Et puis, bon, voilà. Donc, ce qui fait qu'ils vont passer un peu de temps ensemble et que des choses vont arriver. Donc, « Yandam », c'est un film quand même, on le redit, avec un petit budget. Mais question au pognon, comment ça s'est passé ? Alors, question au pognon, en fait, il n'y en avait pas. Donc, il n'y en a pas. Et c'est malheureux, mais le pognon, on sert souvent à payer les machines. Très peu à payer les gens. Mais tes acteurs étaient quand même payés. Payés, ils recevaient 50 euros par jour. Ce n'est pas vraiment payé. C'est plus un des fraisements qu'autre chose. Mais les acteurs principaux, pas tous les acteurs. Et en fait, ça s'est fait parce que tous les gens, que ce soit au commissariat, que ce soit les vétérinaires, que ce soit... Tout le monde a mis à disposition la maison, les véhicules, la ferme ici. Les gens ont participé. Donc, en fait, c'est un film qui s'est fait grâce à l'amitié et la générosité des gens. Et puis après, il faut nourrir les gens. Puisqu'on tournait ici dans ma région, donc les loger. Ausser. Nourrir trois fois par jour. Voilà, votre budget, 130 000 euros, ça part... C'est comme ça. Les machines, elles sont louées. Les machines étaient louées, mais aussi à des prix défiant de concurrence. Donc, il y a pas mal de fournisseurs qui ont fait. Et puis après, on a fait le montage, comme vous allez faire votre montage, avec un ordinateur, sur un ordinateur, chez soi, dans une cave, ailleurs. Enfin, voilà. Lors de l'interview au cinéma Le Parc, tu as parlé de la distribution. Alors, qu'est-ce qui est difficile dans le film ? Faire le film ou le distribuer ? Je crois que tout est difficile. Alors, pour moi, c'était très dur, la distribution, parce qu'en général, un metteur en scène, une fois qu'il a fini son mixage et l'étalonnage, boum, le film est fini et peut passer à autre chose. Et il se trouve que moi, j'ai dû faire la suite. La distribution, les affiches que j'ai faites avec mon beau-frère, tout, 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 tout jusqu'au bout. Je me souviens, quand au cinéma Le Parc, tu as mis l'affiche toi-même. J'ai voulu te photographier dans ton affiche, tu as dit l'affiche, elle n'est pas encore mise, donc on a mis tous les deux l'affiche pour pouvoir te faire l'affiche. Donc, il faut tout faire. Et parce que les distributeurs n'en voulaient pas, en disant, « Tiens, ce film, c'est avec qui ? » Je dis, il n'y a pas d'acteurs connus, des acteurs... « Ouh, des acteurs belges ! » D'ailleurs, Charles Roy, il est arrivé par hasard, tu l'as dit. Je ne sais pas. Donc, le film ne sera vu par personne ? Ben, si, il a été vu, parce que quand même, il a fait le tour du monde aussi. C'est-à-dire qu'il a quand même été vu. Tu as été au Canada avec ce film-là ? On est allé au Canada, au Bénin, en Allemagne, en Italie, en Bulgarie. Là, il est au Burkina Faso, il est aux Etats-Unis. Il est vu. Donc, il est vu. Et ce qui est chouette, c'est qu'il est apprécié. Après, en salles, il y a eu plein d'avant-premières. Il a été vu à Vireton par des centaines de spectateurs, parce qu'on a rempli vraiment quelques salles. Il a été vu à Liège. Il y a eu des avant-premières à Bruxelles et à Liège qui étaient pleines. Après, c'est la suite. Il y a tellement de films qui sortent, avec une telle publicité, qu'on est vite oubliés, quoi. Est-ce que les 130 000 euros sont remboursés ? Ils ne le seront jamais. Les 130 000 ne seront jamais remboursés. Moi, je suis quelqu'un de physique. Action et action. Action, travailler avec des acteurs, trouver dans le concret. Et être derrière ma feuille, dans mon bureau, à me gamberger, prendre des petites fiches, à construire le scénario, c'est pas... voilà, c'est beaucoup de souffrance. Et puis, c'est pas fini, il y a aussi les Magritte. On va voter pour ton film. Ah ben, j'espère qu'on va voter pour mon film. C'est quoi les Magritte ? Alors, les Magritte, c'est un peu l'équivalent des Césars. Alors, en Belgique, on a mis en place un système qui permet d'honorer, de mettre en avant le cinéma belge. Et donc, du coup, on est sélectionné dans les Magritte. Il faut regarder sur le site des Magritte, sur le site des Magritte, premier film, voter. Et tout qui a vu le film, qui l'a apprécié, ou qui ne l'a pas vu, et a vu la bande-annonce, parce que je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, peut voter et dire, voilà, tiens, l'idée du film, le film lui-même me plaît, donc allons-y. On va voter, on va partager, on va s'occuper de ça. Voilà. Nos amis, nos amis vont partager. Voilà, il faut. Merci.